Il faut savoir que le pied diabétique, c'est une maladie chronique qui est une des 2-3 maladies les plus fréquentes en France. Il y a énormément de patients diabétiques et sur ces patients diabétiques, une fraction, 10-15% de ces patients ont ou vont avoir des problèmes de pied, de plaies de pied, de troubles de la sensibilité, de déformations, etc., qu'il faut prendre en charge et que le podologue doit prendre en charge. Le pied diabétique, c'est extrêmement complexe pour les professionnels, d'une part parce que c'est un patient qui évolue, son pied évolue, et puis il y a une complexité sur la perte de sensibilité du pied du patient, donc il se blesse, c'est des plaies très caractéristiques, souvent mécaniques, avec des problèmes de peau sèche qui débouchent parfois sur des plaies. Ce qui est difficile aussi pour les professionnels, podologues inclus, si je puis dire, c'est de faire comprendre aussi aux patients cette perte de sensibilité, puisque comme il n'a pas mal, il ne consulte pas forcément son médecin ou son podologue rapidement, et donc les choses évoluent. Cette évolution s'est faite au bénéfice des patients grâce à une prise de conscience un peu générale des associations de patients qui nous ont aidés, l'association diabétique, de notre profession podologue qui s'est investie pour défendre cette prise en charge par la sécurité sociale, des médecins aussi, diabétologues, qui ont beaucoup œuvré pour aussi porter la bonne parole et dire, mais il y a des recommandations internationales, il faut inclure les soins et la prise en charge du podologique pour le patient, il faut un peu de remboursement pour que ça fonctionne. Le premier point fort, c'est le niveau de l'enseignement. On a la chance dans ce diplôme d'avoir des praticiens hospitaliers, professeurs d'université. La deuxième chose, c'est un petit peu le côté exclusif qui est destiné aux podologues. C'est le premier diplôme universitaire en France qui est exclusivement orienté pour les podologues. C'est intéressant professionnellement parlant aussi, puisque ça va être aussi une occasion d'échange. Les podologues vont se retrouver entre eux. Ça va être l'occasion de créer des liens, de pouvoir parler, de faire des échanges de pratiques. La volonté a été faite aussi dans ce diplôme de pouvoir amener une notion d'analyse de pratique qui peut leur servir dans l'exercice quotidien. Enfin, la dernière chose, c'est que dans cette formation, on a voulu, c'était une volonté, de pouvoir amener des outils aux podologues qui souhaiteraient continuer dans un cursus, et pourquoi pas un cursus universitaire. C'est une plus-value, même s'il existe ici ou là des petites formations courtes sur le pied diabétique en France. C'est une plus-value, et c'est une chance d'avoir un DU qui rassemble tout le parcours de la prise en charge. Le parcours curatif, à l'hôpital, en centre de soins, de rééducation, ensuite en cabinet de ville, jusqu'à la cicatrisation, et puis à même aller plus loin, jusqu'à l'éducation et la prévention. Donc c'est quand même une plus-value, c'est validé par l'université, donc c'est reconnu par les instances universitaires, par le corps médical. Ce sera aussi, je pense, reconnu par le conseil de l'ordre des pédicures podologues. Donc c'est vraiment un certificat un petit peu de qualité en termes de compétences. Moi, je suis persuadé que la formation des podologues dans des diplômes universitaires va pouvoir amener à accroître les compétences et à pouvoir ouvrir d'autres horizons vers le futur. Pour les podologues, ça sera une vraie plus-value, ça va permettre un petit peu de travailler, d'amener une meilleure image de la profession. pour les médecins, pour le corps médical, de travailler en sécurité avec des interlocuteurs identifiés et pour les patients d'avoir plus confiance justement dans cette notion de parcours de soins avec des gens qui seront hautement qualifiés. Sous-titrage ST' 501